Musique J'espère que j'aurai le temps d'y répondre. En démocratie, normalement, on respecte les lois qui votent. Donc pour l'instant, moi je suis favorable, parce qu'on a le droit, et c'est très bien, et en plus le sport c'est l'ascenseur social, c'est l'émancipation, donc oui, à fond. Mais imaginons que la loi ne soit pas votée, et que les jeunes filles qui veulent faire du sport n'aient plus le droit de mettre le voile. Alors elles vont faire quoi ? Est-ce qu'elles vont continuer à faire du sport ? Vous vous doutez bien que non. Ça veut dire que les lois de la République sont en dessous, ou au-dessus de la loi du sport ? C'est la question que j'ai demandé, je me suis dit, j'ai fait 4 bateaux ici, on ne l'a pas encore posé, du coup c'est l'occasion. Je veux savoir, parce que pour moi, la loi de la République sont toujours au-dessus des lois du sport. Ce n'est pas une loi de faire du sport. Mais surtout c'est un aveu. Si c'est interdit par le Sénat, on va répondre tout simplement, on est d'accord que par exemple un enseignant dans une école n'a pas le droit de porter le voile. Est-ce que vous avez déjà vu une enseignante porter le voile dans une école ? Non. Alors à quel moment les musulmans se sont-ils affranchis de la République ? Jamais, c'est un fantasme. Donc les jeunes filles feront du sport sans le voile ? Les jeunes filles feront le choix soit de ne plus pratiquer leur sport, ou soit de le faire et de retirer leur voile. Là on est bien d'accord qu'on est dans de la mixité, là. C'est mélangé. Celles qui ne pratiquent plus leur sport, à ce moment-là, ça veut dire qu'elles considèrent que les lois de la République sont... Non, pas du tout, parce qu'elles s'y plient. Absolument pas. Non, mais elles se privent du sport. Mais ça c'est un choix. C'est leur choix, perso. Après les lois de la République, on y réfléchit sans cesse, c'est pour ça qu'il y a une Assemblée nationale, c'est pour ça qu'il y a le Sénat, c'est pour ça que les codes civils, il y a plusieurs éditions, il y a des réformes législatives quasiment toutes les années, c'est pas pour rien. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada